luis henri qui est déjà fan de bradley bacola salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de bradley bacola mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo ici nous on parle de foot ici nous on est passionné par le foot donc si tu es intéressé par la thématique si la thématique te parle n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos si c'est fait on est parti alors les amis bradley bacola est arrivé au page en provenance de lyon pour environ 50 à 55 millions d'euros et du coup donc beaucoup de personnes se sont interrogés est ce qu'il va trouver sa place dans l'effectif du pg parce que on avait un mémoire hugo ikiti qui est arrivé qui n'a pas vraiment fait son trou du coup on avait les mêmes interrogations sur bradley bacola force est de constater que lors du match le classico il a vraiment fait preuve il a fait des choses intéressantes pendant le classico du coup ça a vraiment ébloui lucienrique les amis ça a ébloui lucienrique au point où lucienrique réfléchit sérieusement pour ne pas en faire de lui un joker plus 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 c'est un joker bourré de talent il est bourré de talent et puis le football moi c'est vraiment dommage que le psg ne fasse pas comme l'oubain diminue c'est-à-dire prendre les meilleurs joueurs en france l'oubain le fait lorsque un joueur bréamboune ses gars peut-être à dommoun ou peut-être à offenaille l'oubain l'achète mais c'est très peu le cas du psg le psg profite les bling bling donc j'espère vraiment que le psg va changer sa politique sportive complètement et moi il est content pour bacola j'espère qu'il s'épanouit sur psg après partagez-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique si ce n'est pas encore fait n'hésite pas à être abonné d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos si on se dit à très bientôt pour une autre vidéo les amis ciao ciao